Régis Laconi, 35 ans, 1m75, 73 kg de pur muscle, champion d'Europe en 1994, 11 victoires et 18 podiums en superbike mondial, 10 champions du monde superbike en 2004, une victoire en grand prix en 1999. Seulement voilà, Régis, l'an passé, il s'est mis une boîte sur sa tête à lui, comme on dit dans le sud, un énorme carton à un râteau qui lui aurait limé les dents, scié les jambes. Même que Régis, il se serait définitivement rangé des voitures. Pour lui, fini le chrono, les paddock, le speed, la course et le fun. Ben, il a pas de grip, j'adore mon jex. La rumeur lui prête même une vie à ranger des voitures. Moumou, c'est toi qui a mélangé le blanc et les couleurs ? Pépère, avec quelques kilos en trop. Euh, cartement aussi. Pour en avoir le cœur net, Moto Journal est allé frapper à sa porte, découvrir... Qu'est-ce qu'il y a ? Régis ? Ben salut Laurent, allez rentre. Ah, rassuré, nous en avons profité pour cuisiner Régis dans sa cuisine. Bien sûr, j'ai le coup un petit peu, on peut voir les traces, là, automatiquement, un peu plus raides qu'avant, avec les plaques qu'ils m'ont mis et tout ça, et les trois cervicales qu'ils ont soudés, ce qui est tout à fait normal. Mais à côté de ça, j'ai une chance énorme d'être dans l'état où je suis. Le cas sûr et certain, c'est que sur la réquisition de données, je sais qu'il y a eu beaucoup de mauvaises langues, il y a plein de mauvaises choses qui sont sorties là-dessus. Je suis passé exactement 16 km heure plus vite que le meilleur tour de, je crois, Aga qui doit faire la pôle là-bas, si je dis pas de bêtises. Donc 16 km heure plus vite que lui durant sa pôle. Mais moi, c'était le premier tour de la première séance, donc c'est pas normal, ça veut dire qu'il y avait un problème. Le gros doute que j'ai, mais que je ne peux pas confirmer, c'est que j'utilisais une lentille depuis cet hiver-là à l'œil gauche, parce que je voyais vraiment pas bien. Moi, je pense que la lentille est partie peut-être en vrac dans l'œil, et que du coup, j'ai cherché à cligner de l'œil, machin, et que ça m'a complètement perturbé, pensé que à l'œil, à la lentille et pas au virage. Tu te sens normal depuis combien de temps ? Au jour d'aujourd'hui, en forme physiquement, je pense que le cœur, machin, on va dire, donc VO2max qui est normalement pour un sportif, les tests qu'on fait, faut pas que j'aille en faire une parce que j'ai peut-être jamais été aussi bien. Pourtant, je me suis toujours entraîné, j'ai jamais été un branleur, ça c'est clair. Mais comme j'ai plus que ça à faire, j'en ai fait énormément. C'était un peu dur avec ta santé aussi, quand même, parce que des groupes, on t'en a pris un parquet quand même. Les trois plus importants ? Les trois plus importants, c'est pas compliqué. 97 sur la 500, où je pense que ça aurait pu vraiment mal se passer. C'était en Allemagne ? Non, en Autriche. En Autriche, ouais. Le A1 Ring. La rate, le foie ? La rate, ouais. On va faire voir direct. Il y a une petite trace, hein. Première séance d'essai à Suzuka, avec la 500 Yamaha Red Bull. Ça s'est terminé dans un mur. Et troisième carton, celui-là. Le bon, quand même. T'as quand même eu une carrière qui a été marquée par des choix. Par des difficultés, ouais. Mais attention, des choix. Les choix, j'ai pas eu à les faire. Parce qu'il y en a plein qui disent, mais pourquoi t'as continué chez Kawa ? Parce que c'était ou Kawa, ou alors couper l'herbe à la maison. J'ai pas été champion du monde. Ça sera un regret. Mais c'est plus l'attention bien claire. C'est plus un regret, dans ce cas-là, on va dire. Ça m'aurait plus apporté financièrement. T'es à l'abri du besoin. Alors ça, c'est toujours... Alors l'argent, soyons bien clairs, chez tout le monde. C'est plus facile de le cramer que de le gagner. Ouais. Ça, c'est clair. Au jour d'aujourd'hui, on va dire que... Je pense que oui, j'ai eu les pieds sur terre, mais grave. Toute ma vie, on t'a toujours dit moins chanceux, moins chanceux côté pognon qu'un Olivier Jacques, avec qui pourtant t'as commencé ta carrière en même temps. Mais lui, il y a une grosse différence, lui. Lui, c'est un businessman. Moi, je suis un pilote moto. Et pour connaître la nouvelle vie de Régis Laconi, nous l'avons accompagné sur un stage Philippe Monneray, sur le circuit du Castellet. Normalement, on devrait avoir Régis Laconi, mais on ne sait pas où il est. J'espère qu'il n'est pas parti chez lui, quand même. C'est de sa faute. C'est tout de sa faute. Toi, tu roules avec quoi, Régis ? Moi, c'était obligé que je roule avec une Ducati. Je suis désolé. J'ai juste une petite magnifique. Je suis désolé. Donc, une 1198 S Corse, s'il vous plaît. Une moto qui me donne un petit peu envie de me branler devant, mais bon, c'est pas grave. Pardon, j'ai dit une connerie. On applaudit Régis pour son premier stage avec nous. Bravo, Régis ! Come on, let me show you how to sell it off. We think I'm riding with fatigue to all the branches of a learning tree. I'm a bummer, 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 I'm a bummer. Bon, OK. Régis et Hervé Moineau ont un peu parfois tendance à confondre stage et tiercé. N'empêche, avec de tels profs, les stagiaires ne font pas les fièves. Mais attends, les claques, c'est à toi que je vais les mettre. Fais gaffe, tu vas voir. Bien ce qu'on fait avec un pneu avant froid. De toute façon, vous avez tous bien fait gaffe à la pression de pneu ? Oui. Oui. 7 kilos. 7 kilos devant, 9 derrière et vous êtes impeccable. Si ça glisse un peu, on vous expliquera, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es capable de dire aujourd'hui, plus jamais la compète ? Ce qu'il y a de sûr, c'est que la course, il faut être lucide, c'est trop dangereux pour moi. Le problème, c'est que je n'ai pas envie de me retrouver, malheureusement, à ce qu'on appelle une chaise roulante, ce qui aurait déjà pu être le cas cette fois-ci. Donc le problème, c'est que là, si ça repète les cervicales, c'est sûr et certain, la solution c'est celle-là. Il a fait la résiste à connu ? Il a fait la trascar. C'est pareil, avec les... Il est un port de trajectoire ? Non, mais attends. Il a laissé les cônes là-bas ! Comme tu dis la course, c'est fini, du coup, tu es un peu plus logique, pas un peu plus logique, mais complètement différent par rapport à la course. Je n'y peux rien, j'adore ça, la moto, donc si tu veux, tant qu'à faire. Autant faire profiter à tous ceux qui peuvent, que tu peux en faire profiter à côté, quoi. C'est vraiment important. Tu peux faire moniteur de moto et colle aussi, si tu veux. Oh, putain, attends, t'es fou, quoi. Ce stage de pilotage fut aussi l'occasion pour nous de rencontrer Jean-Marc Manuguera, ex-pilote, proche de Régis et directeur commercial de Shark, le sponsor de toujours de Régis Laconi. J'ai l'impression que ça se transforme en une petite séance d'essai. Il sort sur les bandes. Ce qui ne comprend pas, c'est qu'il ne trouve pas le premier. Oui, c'est ça, mais l'autre part, c'est ça. Il tourne, mais il ne trouve pas le premier. Exactement. Il n'a jamais vu une course où il pouvait doubler autant. C'est bonheur, c'est bonheur. C'est bonheur, c'est bonheur. Nous nous sommes d'ailleurs rendus chez Shark pour mieux comprendre l'importance du fabricant marseillais dans la vie de Régis. On va dire, dans l'ordre d'importance de la personne qui s'appelle ici, normalement, Jean-Marc Manuguera, soyons bien clairs. Côté cœur, qui sait qui est côté cœur ? Je suis désolé. Côté cœur, c'est Régis. Je constaterai quand même qu'il y a du champagne, des couples à vieilles, Morrison, Payot, tout ça. Mais le souvenir qu'a gardé Jean-Marc Manuguera de toi, c'est le garde-boue cassé de ta Ducat. De la Ducat explosée, on va dire comme ça. Tu le connais ce garçon ? C'est le plus agréable et le plus, c'est pas bien, c'est pas politiquement mal, le plus casse-couille des hommes que je connaisse. Alors oui, c'est ce que j'allais dire quand même. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble ? Maintenant, ça fait trois ans qu'on travaille ensemble. Il parle beaucoup, il est pénible, il est casse-couille. C'est quand même énormément de mérite. Et en plus, vous l'avez payé pour ça. Oui, en plus, on le paye. Tu sais, je dis quand même que tu n'étais pas obligé de payer de ta personne et de te bourrer pour vérifier que les casques sont solides. Ici, on est au R&D. Du coup, bien que retiré de la compétition, Régis est devenu l'ambassadeur de la marque Char. Il va les aider à développer les casques dans le cadre d'utilisation extrême. C'est donc pleinement rassuré que nous avons quitté Régis. Ça va bientôt Régis. Ça va mon gars ? Ça va mon gars, ça va ? Bon, c'est pas le tout, mais là j'ai du boulot. Allez, je vais. C'est pas le tout, mais là j'ai du boulot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501